Bon les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur le 560 com convenu avec Hergé Davy qui est là voilà donc c'est son Tmax et là c'est Steve de chez rmpworkshop qui a préparé son Tmax donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble après Steve va nous dire tout ce qui a pu être fait sur ce Tmax et Davy paiera la facture donc Steve peux-tu nous dire ce que tu as fait sur ce Tmax s'il te plaît plein de choses alors on commence par quoi on commence par le plus visible la potence donc ça ça fait vraiment la diff on n'en rend pas souvent sur les déjà 530 BX, SX etc les 2017 mais sur celui-ci il y a vraiment quelque chose de joli qui a été fait je vais le laisser vous expliquer ok donc du coup on a remis une potence de Tmax 530 2016 ouais de 2008 jusqu'à 2016 c'est les mêmes donc du coup on l'a adapté là-dessus ok Tmax 560 Techmax donc potence rhizoma guidon rhizoma on a fait quelques modifs pour la réhausser un petit peu qui est un peu basse sur ce modèle là normalement tu as deux boutons ici dans du cache guidon qu'on a transféré donc ici c'est le bouton pour éteindre et le bouton pour la position P donc ça c'est sur mesure voilà ça a été fait juste pour Davy pour le moment c'est bon donc du coup on allume toujours le scout là et on l'éteint ici un peu comme les 2016 ok voilà après on lui a mis une petite paire de poignées rhizoma on a supprimé le système chauffant parce que Davy roule avec des gants chauffants donc du coup les poignées chauffantes nous les servent petit rappel de couleurs avec les jantes avec les jantes voilà on a mis un bout de guidon rhizoma du coup pour les jantes on a mis des jantes de Techmax Kaki le Kaki est livré avec les jantes or et donc du coup on a fait un transfert on a switché et on lui a mis les jantes or là-dessus en avant et en arrière bien sûr on lui a chaussé un nouveau train de pneu en Michelin ah oui ça c'est vrai je ne l'avais pas montré juste ici c'est des pilotes power 3 ok voilà du coup en rhizoma on lui a mis le petit cache couronne bon ça c'est joli les 4 pieds noirs avec les adaptateurs noirs donc voilà un petit peu après on passe sur les pièces BCD donc du coup on lui a mis un peu tout le catalogue BCD de ce qui existe pour le moment sur le 560 donc notamment le tunnel noir brillant on va ici voilà on lui a mis la petite bulle BCD noir brillant opaque la face avant centrale BCD avec la petite prise d'air pareil en noir brillant la petite prise d'air soufa toujours pareil noir brillant et les coques de rétro noir brillant cobrine carbone tout ça c'est le garde-gout tout ça c'est les pièces qui se montent sur le DX aussi ok donc c'est réadaptable ça voilà la même face avant et le cache courroie toujours pareil en BCD pareil le même que sur le DX ça je l'avais montré tout à l'heure mais je vous montre depuis après et on lui a mis la dernière petite nouveauté de chez BCD c'est les petits caches latéraux pareil qui se montent aussi sur le DX qui existent en noir brillant et en noir mat notamment ils sont en noir brillant avec les caches carters qui vont sur les 530 2015 2016 on a peint à l'époque si en noir brillant donc de chaque côté comme ça il y avait les mêmes caches carters de chaque côté donc quelque chose qui n'était pas faisable avant que BCD fasse cette pièce là donc voilà et on lui a fait un petit support de plaque maison avec un éclairage de plaque intégrée à la côte arrière et les pignotants intégrés à la côte arrière est-ce qu'on peut voir ce que ça donne un petit peu du coup derrière tout ça il n'y a pas de fil apparent tout est intégré à l'intérieur c'est vrai que ça fait vraiment jolie l'intégration voilà donc là on a transféré le feu de jour au centre et le freinage c'est vraiment joli et franchement tous ceux qui pensaient au début que le 560 il n'était pas très joli moi le premier ouais c'est vrai que je pense que la vie il était un peu partagé mais aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de plus loin aujourd'hui dire qu'il est moche c'est de mauvais goût parce que là il est très joli voilà après les goûts et les couleurs tiennent à chacun mais c'est vrai que celui-ci quand même préparé un Tmax là préparé actuellement comme ça il est vraiment très très joli moi j'adore personnellement je sais pas ce que vous en pensez vous les amis en vidéo il y a la cartouche du Z on m'a pas dit aussi voilà donc il y a une ligne Atra complète donc c'est un collecteur de la ligne Akrapovic Racing qui avait été faite à l'époque pour le DX donc du coup il nous restait des collecteurs donc on a pu l'adapter là-dessus et on a mis une cartouche de Z750 en carbone donc du coup là tu as une ligne complète décatalysée du coup qui n'est pas homologuée mais tu as une ligne complète avec un bruit équivalent aux lignes que tu peux trouver sur les 2015-2016 Akrapovic Basic estampillé Tmax noir un vrai bruit de Tmax voilà chose que tout le monde regrette aujourd'hui avec les Mbupo double sortie donc là on a pu récupérer le même bruit ok ok alors franchement il n'y a rien à dire est-ce qu'on peut on peut le démarrer voir un petit peu ce que ça donne je sais pas si en vidéo vous allez entendre il y a 1,4 kilomètre magnifique il y a un overange aussi ah il y a un overange on l'a pas dit aussi il y a un petit pack overange donc du coup il est adaptable sur les 5,60 l'overange il est adaptable sur les 5,60 le pack overange du DX est adaptable sur les 5,60 d'accord après il y a une différence au niveau du poids des galets du coup il y a d'autres galets à adapter dessus que ceux qui sont fournis avec le pack du DX qui est livré avec du 12 ou du 13 grammes ok là nous on a mis d'autres galets après ça c'est un... on va le garder en secret on va dire pour le moment d'accord et du coup qui dit pas coverange qui dit un peu plus performant dit aussi un petit freinage sympa ah oui on a mis les disques on a mis des disques wave avant arrière donc pour l'arrière c'est un disque mal aussi fabrication galfer d'accord voilà toujours sur le même diamètre ils sont jolis en plaquette d'origine et devant on a mis du disque galfer en 300 mm au lieu de 268 ça freine mieux là on lui a mis des plaquettes racines Brembo ouais et des petites cales de déport pour déporter les étriers pour adapter les disques en 300 mm bon déjà ça va freiner mieux et puis c'est plus joli esthétiquement aussi voilà déjà en général matière pour l'esthétique mais là pour le coup ça freine carrément mieux ok bon bah tant mieux c'est une bonne chose toi Davey t'en est content de ce T-Max ? ouais ouais parce que moi j'avais un Iron Max 2016 ça me le rappelle énormément j'en étais content mais comment ça retrouve le kilomètre d'accord du coup bah là même je le trouve encore plus beau la génération je suis très content esthétiquement maintenant je l'ai pas roulé il est tout neuf mais esthétiquement je suis super content il est très beau ok ok après les jantes or on aime ou on n'aime pas moi j'aime bien ouais ça rappelle un peu l'iron quoi du coup ouais ça va faire la même confit que l'iron noir et noir moi j'aime beaucoup après esthétiquement c'est discutable ouais mais moi je trouve que c'est joli ok bah moi aussi je suis du même avis que toi donc pour tous ceux qui pensaient que le 560 il était pas terrible parce que dès que c'est sorti tous les T-Max ne sont pas jolis dès qu'ils sortent un T-Max d'origine c'est un peu horrible c'est pour ça que RMP existe et pour les remettre tout beau tout neuf moi personnellement j'adore donc je sais pas ce que vous vous en pensez donnez moi votre avis dans le commentaire la selle va être changée ou pas David ? la selle a été changée déjà elle a été changée ça c'est la selle du T-Max donc avec les surpitures or ok on a récupéré en même temps que les roues ok donc là plus d'autres modifs de prévus ? si d'autres modifs de prévus notamment les étriers Brembo à l'avant Duritavia sur mesure médecine Magoura plus certainement quelques petites choses encore en plus mais on vous garde la surprise la surprise ok ok le avant après c'est vrai que ça c'est un 5,60 mais du coup c'est le Kaki celui de David dans le même état voilà dans le même état et après il va devenir aussi incroyable celui-ci donc on va pas dire c'est à qui voilà on va pas dire c'est à qui mais il va être vraiment très très joli ça va être la même conflit de toute façon je crois non ? ouais niveau de chef ? ouais peut-être un petit peu plus poussé on va voir un petit peu plus poussé ? c'est à dire ? ça va être la surprise je veux dire pareil je veux dire pareil aïe 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 bon on va voir il faut évoluer il faut évoluer ils veulent pas tout dire hein alors que bon bon en tout cas RMP c'est le numéro 1 sur le marché en termes de préparation de T-Max donc ils sont spécialistes T-Max ils sont en Ile-de-France 8 rue de Paris à Meudon donc si demain vous avez envie de faire vos révisions faire de la préparation esthétique ou moteur bah voilà c'est ici qu'il faut venir et des vies et un client satisfait ouais bah oui parce que Yamaha ils m'ont dit il n'y a pas de ligne il n'y a pas de vario on peut rien mettre bah c'est ça le problème avec les concessions ils vendent une machine à 14 000 euros ouais et on peut rien faire c'est vrai il faut être gestif faut pas hésiter bon t'es pressé de rouler avec ou pas ? ouais je suis content aïe 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 surtout que demain il pleut je suis content ouais t'as le régulateur encore là dessus ouais ouais t'as juste pas les poignées chauffantes du coup parce que vous avez changé les poignées ouais mais du coup je roule avec des gants chauffants ouais mais je trouve qu'esthétiquement franchement ça n'a rien à voir bah après t'aimes ou t'aimes pas le or mais t'as pas une couleur dispo chez Rézoma tu peux mettre t'as rouge cita ouais ouais du rouge du bleu savoir que ça aussi ça va dégager et ça tu vas changer aussi du coup ouais ok ça reste secret aïe 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 bon bah en tout cas les amis bientôt on se retrouve ah oui c'est vrai donc c'est la trentième pièce faite par RMP donc full RMP celui-ci ah ouais et personne d'autre ne mettra ses pattes dessus certainement pas certainement pas exactement parce que bon on va pas parler mais la concurrence n'existe pas du coup bah écoutez bientôt on se retrouve donc pour l'essai du 560 donc sur ma chaîne je vais bientôt vous l'essayer là Devi va faire son rodage yes et après après on fera quelques petits wheelings parce que moi je sais pas en faire je t'apprendrai ouais avec plaisir on fera quelques petits trous pour vous montrer que le 560 c'est une boucherie de toute façon il n'y a pas à dire bon en tout cas merci Steve de rien de nous avoir fait cette petite vidéo ici à la prochaine prépa oui 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 et merci Devi est-ce que tu es Instagram oui rg-du-bas je vais me faire un plaisir de le marquer ici merci beaucoup voilà donc il n'est pas célibataire mesdames désolé donc vous pouvez messieurs si vous voulez ajouter vous pouvez et puis Steve tu as Instagram ? bah oui rmp-workshop donc lui non plus n'est pas célibataire non il est marien à 560 marien à 560 et un Tmax turbo qui est juste ici d'ailleurs petite parenthèse mon Tmax est toujours là bon je vous expliquerai bientôt dans une autre vidéo ce qui se passera pour lui bon allez à plus les amis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao